L'idée c'est bien entendu de revitaliser ces centres-bourgs, qui sont des centres-bourgs qui avaient beaucoup grossi à la fin du XIXe siècle et début XXe siècle en raison de l'industrie textile, qui était très importante, donc ça avait fait grossir nos communes avec beaucoup de commerce. Et dans les années 70, 80, 90, il y a eu une perte bien entendu liée à l'industrie textile. Et aujourd'hui, grâce à l'ERT, nous envisageons bien entendu de redynamiser ces centres-bourgs. L'idée de l'ERT, nous, si on est rentré dans le monde, dans ce dispositif-là, c'est qu'on rend le territoire plus attractif à travers toutes les composantes de l'attractivité. C'est l'emploi, c'est l'habitat, c'est le commerce, c'est aussi les services à la population. On a tendance à penser que l'État est présent que dans les villes, mais à travers ces dispositifs-là, on voit que l'État est présent aussi dans les territoires. Et c'est aussi apporter une certaine égalité des chances en fonction de où on peut vivre sur le territoire français. Et c'est très important pour nous. Le dispositif de Normandie a vocation à agir sur l'habitat, il a vocation à agir sur le locatif privé. Et donc, le dispositif sera présenté aux élus et plus largement aux investisseurs en souhaitant qu'ils puissent se développer à Tizy-des-Bourgs comme dans les autres communes concernées du département du Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada